Oh merde, vous êtes là ! Vous m'avez pris sur le fait en train de rien foutre ! En même temps, je suis youtubeur ! J'imagine que vous êtes ici pour voir le test le plus objectif de l'univers sur... Ah ! Mais, à l'aide ! Oh bordel ! C'est quoi ça ? C'est une occasion parfaite pour vous présenter le sponsor de cette vidéo, State of Survival ! Mais bordel, aidez-moi ! Tu vois pas que je bosse là ? C'est un jeu de stratégie et de survie avec des zombies ! Incroyable ! State of Survival vous propose d'explorer un monde en ruine remplie de morts vivants ! Mais vous ne serez pas tout seul, car vous pourrez incarner des survivants que vous rencontrerez au gré de votre aventure ! Ce qui vous permettra d'explorer les alentours plus facilement grâce à leurs compétences ! Il ne faudra pas hésiter à fouiller chaque endroit ! Car vous pourriez y trouver de précieuses ressources, de la bouffe ou même d'autres survivants ! Ce qui vous permettra de développer votre camp ! Faites de votre ferme une énorme forteresse ! Et croyez-moi, vous avez intérêt à vous blinder pour vous attaquer aux plus dangereux désinfectés ! Ceux qui traînent dans le désert ! Ouais, les attaquer seul n'est pas le meilleur des choix ! Je vous conseillerais plutôt de vous allier avec d'autres joueurs ! Et oui, vous pourrez former des alliances avec n'importe qui dans le monde entier ! Sans que la barrière du langage soit un problème ! Vous pourrez vous entraider, obtenir des récompenses, commercer et même emprunter l'armée d'un allié pour vous aider à combattre ! Faites preuve de diplomatie et faites de vos ennemis des amis ! Le lien pour télécharger le jeu est en description ! Si vous démarrez le jeu grâce à mon lien, vous aurez le droit à un starter pack afin de vous booster un petit peu pour votre début d'aventure ! Mais les nombres sont limités, alors les premiers arrivés sont les premiers servis ! Viens chercher ! Allez ! J'aime prendre l'air ! Bonjour à tous et bienvenue sur le test le plus objectif de l'univers sur... Horizon Forbidden West ! Alors si vous êtes ici pour vous taper une barre, ou pour voir si c'est un jeu de merde, vous êtes au bon endroit ! Horizon Forbidden West est la suite directe d'Horizon Zero Dawn, sorti en 2017 ! Un jeu dont l'univers mêle des espèces de monstres robotiques, avec un retour de la civilisation humaine à l'âge de pierre ! Et non, je ne parle pas de l'âge de ce, pierre, qui doit avoir 35 ans ! Regardez-le dans son petit costume de connard, avec son petit gobelet de café de connard et son mac de connard ! Personne ne veut avoir ton âge de connard, pierre ! Bref, ce Horizon Forbidden West débute avec Aloy, notre héroïne, qui se fait attaquer par des plantes tentaculaires sur le point de s'immiscer dans chacun de ses orifices et... Et non, c'est l'heure de se réveiller, Aloy ! Ils sont bizarres, ces rêves, quand même ! Mais peu de temps après, on apprend que le monde se fait envahir par une mystérieuse plante rouge qui ressemble étonnamment à... du chou rouge... Bon alors, c'est une chose de ne pas aimer certains légumes, mais de là à en faire l'antagoniste d'un jeu... Puis après un blablabla tutoriel et un blablabla scénaristique, on se rend compte que le jeu nommé Forbidden West, soit l'Ouest interdit en français, est un jeu dont la progression va se faire en allant vers l'Ouest. Wow, qui l'eût cru ? Vous ne l'avez pas vu venir ! Et pouf, une introduction commence avec une chanteuse lyrique et une longue scène de voyage. Comme pour dire, regardez, notre jeu a de beaux décors, c'est gigantesque et gnagnagna ! Oh, ça va ! Même avec 10 fois moins de pixels, j'aurais trouvé ça beau après Pokémon Arceus. Pas besoin d'en faire des tonnes, les gars ! Bref, c'est ainsi que notre aventure commence ! Mais enfin bon, tout ça c'est bien beau, mais avant d'acheter Horizon Forbidden West, il faut s'informer un peu. En effet, le jeu est disponible en dématérialisé, en version PS4 et PS5 à 70€. Ce qui veut dire qu'avec cette version, vous pourrez jouer aussi bien sur PS4 que sur PS5, sans aucun problème. Mais vous aurez aussi la version PS4 et PS5 à 80€. Et là vous allez me dire, mais c'est pareil, il y a juste 10€ de différence. Et bien oui ! La seule différence, c'est que la version à 70€ est vendue sur le store PS4, alors que l'autre à 80€ est vendue sur le store PS5. Alors qu'encore une fois, c'est le même contenu. Et ce, sans aucune raison particulière. Bon évidemment, si le jeu vous intéresse, le mieux est quand même de l'acheter en version physique, en magasin ou sur Amazon, où vous trouverez le jeu à un prix bien plus normal. Mais ça reste un sacré foutage de gueule ! D'ailleurs, un avocat américain nommé Richard Hogg explique que cette différence de prix est volontairement floue, porte à confusion et qu'elle pousse les non informés à dépenser 10€ de plus pour... Bah rien en fait ! C'est le petit bénef de Dybal, sur le dos des ignorants. On peut donc dire sans rougir que la version PS4 est supérieure à la version PS5, puisqu'elle permet d'accéder exactement au même contenu sur les deux consoles pour 10 balles de moins. Une old-gen supérieure à une next-gen. Bah fallait le faire bordel ! Voilà, maintenant que vous êtes un peu plus informés, revenons maintenant à Horizon Forbidden West. Et plus particulièrement son gameplay. Commençons donc par ce que vous serez amené le plus à faire, vous battre contre des bestioles robotiques. Alors préparez-vous à des combats brouillons, comme dans le premier opus, car nous n'avons toujours pas la possibilité de verrouiller nos cibles. Ce qui fait que quand il y a plusieurs ennemis à proximité, Aloy tape de manière très aléatoire. De plus, la caméra ne suit pas du tout l'ennemi, donc non seulement vous devez vous foutre sur la gueule, mais en plus vous devez jouer le caméraman. Les armes de lancée de leur côté sont pratiques, car elles permettent de viser certaines parties des adversaires, afin de les récolter pour fabriquer des objets spécifiques. Par exemple ici, je récolte une queue pour améliorer mon armure, alors que là, j'essaye de récupérer ces couilles de grizzly pour en faire un collier. Vous pourrez, pour vous aider, scanner vos cibles pour savoir ce qui vous sera utile, et mettre en surbrillance les objets que vous voudrez récupérer sur les ennemis. Le tout grâce à un tortilla, ce triangle là, qui vous permet notamment de scanner tous les objets et points d'intérêt autour d'Aloy. Ouais, si vous avez joué à Elden Ring juste avant, ça va vous faire bizarre toutes ces informations. Sinon, le jeu propose aussi des pièges qui... Le jeu propose toujours des pièges qui vous seront très utiles. Bon, vous aurez aussi des attaques spéciales, que vous récupérez au travers de 6 arbres de talent. 6 arbres, putain, quand même, hein. Mais bon, tout ça c'est bien beau, mais c'est quand même un sacré merdier les combats. Parfois, on doit figer un coup critique à notre adversaire, mais c'est très mal situé. Du coup, on ne sait pas où taper, et l'ennemi a le temps de se relever. Regardez, là, je peux, je peux pas, je peux, je peux pas, je peux, je peux... D'accord, ok, très bien. J'ai réussi, mais ça m'a quand même cassé les couilles. Il arrive aussi qu'on meurt sans trop comprendre, et les combats dans les lieux où l'eau est à plus de 30 cm de hauteur sont abominables, puisqu'Aloy se met à nager comme une grosse conne. Bref, faut-en vous dire que de mon point de vue, les combats sont tout aussi détestables que dans Horizon Zero Dawn. Bon, évidemment, vous pourrez toujours la jouer discret, et comme dans Horizon Zero Dawn, vous pourrez vous cacher dans les herbes hautes et rougeâtres, qui sont, comme dans le premier opus, le seul endroit où vous pourrez vous planquer. On aurait pu utiliser la nature luxuriante environnante, ou se camoufler parmi les feuillages en restant immobile, mais non, ça aurait été trop compliqué. Du coup, on a juste des putains d'herbes rouges dont la tête d'Aloy dépasse allègrement. Ha, c'est franchement simpliste ! À côté de ça, on peut grimper à peu près partout, mais pas partout non plus, hein, ce qui ajoute une sorte de linéarité, alors que le jeu semble être un véritable bac à sable. Regardez, on voit à des kilomètres, et on imagine pouvoir explorer chaque endroit sans exception. Alors, oui, d'une certaine manière, mais je ne sais pas comment vous expliquer, on a un sentiment d'être dirigé, d'être interdit de grimper à certains endroits, interdit de dépasser certaines limites, avec des murs invisibles un peu partout. Bref, c'est un monde ouvert, mais tu vas là où on te dit, connard. Au final, on se retrouve à aller d'un point d'intérêt à un autre, sans profiter des décors qui nous entourent. En même temps, on a des décors qui ne servent ni à se camoufler, ni à rien du tout, de toute façon. Ils sont juste beaux, et la seule interaction qu'on a avec ce qui nous entoure, c'est ramasser des putains de plantes et du bois. Le tout pour fabriquer des flèches et des soins. Super ! Entre ça et les milliards de coffres, les loot et autres trucs, j'ai l'impression d'avoir passé la moitié de mon aventure accroupie à ramasser des tonnes de merdier. C'est juste ultra fastidieux, tout comme la fabrication d'objets qui demande plein de compos pour simplement faire un pauvre piège. Mais bon, je vais revenir sur un point, parce que j'ai fait preuve de mauvaise foi. Les décors servent à quelque chose. Ils servent à faire de belles photos. Et oui, les décors sont ultra photogéniques. Regardez-moi cette neige ultra réaliste. On peut voir mes traces de pas se faire recouvrir au fur et à mesure par la neige tombante. Ou encore ce sable chaud qui donne envie de faire bronzette. Oh, et ce champ de tampons usagés. Bon, c'est bien beau tout ça, mais c'est pas les seules choses qu'on pouvait prendre en photo. À un moment donné, il était possible de voir les tétons d'Aloï en utilisant certains angles et une certaine tenue. Et oui, les tétons d'Aloï étaient modélisés. Tout comme il était possible de voir les tétons de Gamora dans les gardiens de la galaxie. Ha ! Ça doit s'éclater chez les développeurs. En tout cas, bravo à eux. Ils sont si minutieux dans les détails. Je trouve ça admirable. En parlant de détails, certains joueurs offusqués ont remarqué qu'Aloï avait du duvet sur les joues. Waouh, mais c'est dingue ! Incroyable ! Les filles ont du duvet sur les joues ! Il paraîtrait même que les filles ne pètent pas des papillons, ne rodent pas des arcs-en-ciel et ne chient pas des cupcakes. Mais waouh, quoi ! C'est dingue ! Bon, j'imagine que certains d'entre eux n'ont jamais vu une femme de près. Mais si ça, ça vous choque, ça sera quoi le jour où vous verrez une... Miaou ! Bon, trêve de grivoiserie, revenons à l'exploration, puisque vous pourrez utiliser un planeur pour éviter de mourir en sautant de trop haut. Vous pourrez même vous jeter dans des tornades avec pour monter en altitude, comme dans l'excellent Battlefield 2042. Vous aurez aussi un attracteur qui sert de grappin, mais qui ne s'appelle pas un grappin, parce qu'Horizon Forbidden West ne fait pas comme les autres. Et vous aurez aussi d'autres trucs un peu nuls qui permettent simplement de virer des mécanismes nuls qui nous empêchent d'aller dans des endroits nuls tant qu'on n'a pas ces outils nuls. Et oui, même là-dessus, le jeu est maladroitement dirigiste, c'est dommage quand même. Dis franchement, le délire mythologique, co-robotico, sauvagerie, c'est pas mon truc du tout. On dirait un melting pot de série de 2010 un peu kitsch. Bon, sinon vous pourrez chasser des renards, des sangliers, des écureuils, et bref, vous pourrez tuer sans vergogne le peu de vie qui parcourt encore ce monde rempli de robots monstres, et les morceaux qu'on récupère nous permettront d'agrandir nos sacs. D'accord. J'avoue que ça m'intéresse, j'aimerais vraiment qu'on m'explique comment avec des bouts de métaux et des tripes d'animaux, on arrive à agrandir un sac. Sinon les quêtes, c'est un peu comme dans le premier, on a des creusets, ces sortes de sanctuaires technologiques qui font office de donjons, on doit décimer des camps de bandits, comme dans tous les jeux à monde ouvert, réussir des défis, grimper sur des drones, bref, rien de folichon. Y'a peut-être quelques quêtes secondaires qui sortent du lot, mais pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Notamment lorsque nos alliés qui doivent nous accompagner restent bloqués comme des abrutis les pieds dans l'eau, ce qui nous empêche de remplir notre mission. Allez, bouge ton cul, connard ! Bordel, ça fait une minute que je le tape, et il fait trois pains, il s'arrête, je vais le crever. Enfin, ça c'est quand il ne court pas dans le vent. Les ennemis c'est pareil, des fois ils se laissent complètement mourir. Oh, le jeu est beau, y'a rien à dire, mais ce serait intéressant que tout ce qui nous entoure ait un cerveau. Sinon, si chasser des robots monstres vous emmerdent, vous pourrez toujours jouer à Attaque, un petit jeu de société de stratégie très chiant. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce Horizon Forbidden West. Voyons ce qu'en a pensé la presse. Et on commence avec jeuxvideo.com qui ont mis la note de 19 sur 20. Une très bonne note. Et je vois déjà en point fort, exploration agréable. Mais quelle exploration ? On reçoit une quête, la carte nous indique où aller en galopant dans des décors beaux, certes, mais anecdotiques. C'est pas ça, explorer. Explorer, c'est avoir la surprise de découvrir quelque chose et être récompensé en conséquence. Il faudrait plutôt dire c'est agréable d'aller d'un point A à un point B. Voilà, là ça fonctionne. Autre point fort, la narration étoffée avec talent. Alors une narration étoffée, oui, avec talent, je sais pas trop. Y'a tellement de blabla dans ce jeu que si j'avais pas passé la plupart des dialogues, je serais encore en train d'écouter un putain de PNJ me raconter sa vie pour finalement m'expliquer que je dois tuer quelques robots monstres. Et blabla blabla, on est des sauvages et on est entouré de transformers et blabla blabla. Et tu me casses la tête avec tes histoires, j'en ai rien à foutre. Et je vois en point faible petit manque de vraies nouveautés. Effectivement, à part pouvoir voler grâce à une monture et jouer à un jeu de société plus chiant que le Scrabble, y'a pas de grande évolution depuis le premier opus. T'as oublié les tétons d'Aloï ? Oui, c'est vrai. Comment ai-je pu les oublier ? Bon allez, on passe à Gameblog qui ont mis la note de 9 sur 10. Gameblog qui nous disent Horizon Forbidden West, c'est Disneyland mixé à Jurassic Park. En vrai, ils ont pas tort. Surtout à propos de Disneyland, puisque ces derniers ont augmenté tous leurs prix depuis peu pour aucun service supplémentaire. On peut notamment parler des tickets coupe-fil vendus jusqu'à 15 euros par attraction par personne alors qu'avant, en entrant dans le parc, tout le monde bénéficiait de deux tickets coupe-fil gratuits. Oh mais c'est bien pour les enfants qui voient passer des gens devant eux. Ça leur apprend qu'il faut être riche pour profiter au mieux de Disneyland Paris. Et optionnellement que leurs parents sont soit trop pauvres soit des gros crevards. Bref, tout ça pour dire que Sony fait la même chose avec ce Horizon Forbidden West en taxant 10 euros sur le store PS5 sans aucun contenu supplémentaire. Alors que vous pouvez gratuitement upgrader votre version PS4. On pourrait aussi parler du très récent Grand Turismo 7, un jeu qui a été applaudi par la presse, parce que c'est un bon jeu de voiture a priori, mais qui après avoir récolté toutes les bonnes notes, a eu droit à un patch rendant l'évolution dans le jeu quasiment impossible sans passer par des microtransactions. Ce qui est absolument scandaleux et gerbant. C'est dommage parce que Sony font de très bons jeux, mais je sais pas ce qu'ils ont ces derniers mois, c'est n'importe quoi. Ces petits tours de passe-passe sur le dos des joueurs est absolument abject. Et c'est vraiment con de détériorer son image alors qu'ils étaient plutôt propres jusqu'à maintenant. Je pense qu'on va être beaucoup à se méfier des prochaines sorties Sony. Mais bon. Revenons à Horizon Forbidden West, c'est à mon tour de noter. Bon, vous l'aurez compris, Horizon Forbidden West est certainement l'un des plus jolis jeux à monde ouvert sur la forme. Mais dans le fond, il est complètement oseftière. Gâché par ces combats dont le gameplay est daté et peu original, ce Horizon est en plus franchement dirigiste sur sa narration avec des choix qui ne servent pas à grand chose et surtout son level design peu permissif. Je vais pas vous mentir, j'ai apprécié le jeu au début. Mais au fil du temps, j'ai eu l'impression de jouer à un jeu vitrine qui tire en longueur. Pourtant, je suis sûr qu'il aurait pu tirer son épingle du jeu si tous les développeurs avaient été aussi pointilleux que celui qui a designé les mamelons d'Aloy. Sur 20 ! Et pépépép, avant de partir, jetez un oeil au projet Wonder Woman 1944. Regardez ces belles images. Hé ! C'est français ! Et je joue dedans. Bon, je sais que je ne suis pas un acteur. Je ne suis qu'un humble youtubeur. Mais sachez que tous les rôles principaux sont joués par de vrais comédiens professionnels. Et bon, je vais pas passer par quatre chemins. Ce projet a besoin de vous pour prendre forme. Alors, n'hésitez pas à le soutenir. Le lien est en description. On a besoin de vous. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à la partager... Oh, tout le monde s'est barré, de toute façon. Bon, qu'est-ce que je vais me faire, maintenant, moi ? Kirby ? C'est un jeu pour gamins, quand même. Bon, allez, c'est parti.